La princesse de Montpensier par Madame de Lafayette Personnages principaux Résumé La princesse de Montpensier est une nouvelle publiée anonymement par Madame de Lafayette en 1662. L'action de cette nouvelle se situe durant la période historique de la Renaissance, soit un peu plus d'un siècle avant la création de l'œuvre littéraire. Une adaptation cinématographique a été tournée en 2010 sous le nom identique de La princesse de Montpensier par le réalisateur français Bertrand Tavernier. Genèse et Publications Le volume dont le privilège est pris le 26 juillet 1662 est achevé d'imprimer le 20 août de la même année. Sa rédaction remonte probablement à l'année précédente, chaque page ayant été relue par Jules Ménage et sa publication est précipitée par la circulation de copies manuscrites. La nouvelle fait l'objet de cette réimpression du vivant de son auteur, qui reprend le texte de l'édition de 1662 sans le modifier. La princesse de Montpensier Renée d'Anjou, fils de Nicolas d'Anjou, issu d'une branche bâtarde des rois de Naples et de Renée de Gabriel de Maruille, est née le 21 octobre 1550. Marquise de Mézières, comtesse de Saint-Fargot, dame de Maruille et de Villebois, elle devient duchesse de Montpensier après son mariage en 1566 avec François de Bourbon, duc de Montpensier et Dauphin d'Auvergne, avec lequel elle a pour fils Henri de Montpensier, né en 1573. Duchesse-père de Saint-Fargot, à partir de 1575, on donne parfois, pour date de sa mort, L'année 1597, mais il semble qu'elle soit morte dans la fleur de l'âge avant 1586. Le prince de Montpensier François de Bourbon, né vers 1542, prince d'Auvergne, duc de Montpensier, et il reste le beau-père de la princesse de Clèves, il meurt en 1592. Le duc de Guise Henri de Lorraine, duc de Guise, chef de fuit d'un puissant clan aristocratique, il s'imposera comme le principal défenseur de la foi et de la cause catholique face aux protestants. Le duc d'Anjou, quatrième fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis, il est le frère cadet du roi Charles IX et futur roi Henri III. Le comte de Cabane, fidèle ami du prince de Montpensier, le personnage est fictif. Structure temporelle La princesse de Montpensier compte dans l'édition originale 140 pages de textes, sans division. Aucune date n'est donnée dans la nouvelle, mais les indications temporelles telles que, après deux années d'absence, la paix était faite, permettent d'établir une chronologie. Pour Jeannine, en son critère, il est possible de diviser le texte en cinq mouvements, le début et la fin constituant une sorte de prologue et d'épilogue. Résumé Mademoiselle de Mézières et le duc de Guise deviennent amoureux en 1563. Un projet de mariage se forme, mais une intrigue le fait échouer. Mademoiselle de Mézières est alors mariée au prince de Montpensier en 1566. Les personnages principaux, sauf le duc d'Anjou, sont désormais présentés. La seconde guerre de Région débute. La seconde guerre de Région ayant débuté, le prince de Montpensier y participant, la princesse de Montpensier séjourne au château de Champigny en compagnie du comte de Cabane. Le comte tombe amoureux de la princesse en fait l'aveu et il est rejeté. La guerre prend fin. 1568, le prince de Montpensier est de retour à Champigny. Après une reprise de la guerre, le duc de Guise et le duc d'Anjou s'égarent dans la forêt. Arrivée au bord d'une rivière, il aperçoit une femme dans un bateau qui se trouve être la princesse de Montpensier. Tous se rendent au château de Champigny. À cette occasion, le duc d'Anjou devient lui aussi amoureux de la princesse de Montpensier. Après le départ des deux ducs, le prince laisse éclater sa jalousie. À Paris, le duc de Guise et la princesse se déclarent ouvertement leur amour, tandis que le duc d'Anjou, dans l'ignorance des sentiments qui les rapprochent, courtisse la princesse. Lors d'un bal masqué donné à l'occasion du mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche, en 1570, la princesse de Montpensier, croyant parler au duc de Guise, révèle par accident sa relation au duc d'Anjou. Ce dernier en conçoit une haine violente pour son rival. Après le mariage de Madame et du roi de Navarre, célébré au château de Blois, le 18 août 1572, le prince de Montpensier, soupçonné, ordonne à sa femme de rejoindre Champigny. La princesse de Montpensier choisit alors le comte de Chaban pour qu'il porte les lettres que le duc de Guise et elle-même sont convenues d'échanger. Le roi éloigne les princes de la maison de Bourbon et de celle de Guise de Paris. Le prince de Montpensier est donc de nouveau auprès de sa femme. Le duc de Guise se rend à Champigny et sollicite un rendez-vous de la part de la princesse de Montpensier. Le comte de Chaban s'offre comme intermédiaire. La nuit venue, il fait entrer le duc dans la chambre de la princesse. Alors que le prince de Montpensier s'apprête à les surprendre, le comte de Chaban se fait passer pour l'amant permettant au duc de Guise de s'enfuir. La princesse s'évanouit. La princesse de Montpensier est malade. Le prince est rappelé à Paris en 1572, l'année du massacre de la Sainte Barthélémy, qui éclate le 24 août et au cours de laquelle est situé le comte de Chaban. Le duc de Guise devient amoureux de Madame de Noirmoutier, nouvelle provoquant une rechute chez la princesse de Montpensier. Elle meurt quelques jours après incapable de résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fut jamais. Le roman est la nouvelle vers 1660. Peu avant 1660, le goût du public français penche en faveur de la nouvelle, au détriment des romans fleuves, à l'image de ceux de Madeleine de Scudery. Jean Segrin lance le mouvement en 1656 avec son recueil de nouvelles françaises. Louant les tomberons de Marguerite de Navarre, et c'est étonnant que le but de cet art, étant de divertir par des imaginations vraisemblables et naturelles, tant de gens d'esprit, qui nous ont imaginés de si honnêtes, si, et des pattes, si généreux, n'ont pas pris le même plaisir d'imaginer des chevaliers ou des princes français aussi accomplis, dont les aventures n'eussent pas été moins plaisantes. Plutôt que d'écrire de longs romans situés dans l'Antiquité, mais dont les mœurs sont contemporaines, comme ceux de Madeleine de Scudery, il suggère d'écrire des courtes nouvelles au sujet tiré de l'histoire de la France. En 1658, signe des temps, paraît la première nouvelle publiée seule « L'amant ressuscité » Nouvelle d'Hubert Anseline. Madeleine de Scudery elle-même s'adonne au genre avec Céline en 1661. Si les noms de personnages sont encore antiques, l'auteur ne cache pas, à propos de son histoire, que cette aventure est arrivée en autres siècles et dans une des plus belles cours de l'Europe. Une œuvre novatrice Madame de Lafayette suit l'exemple donné par les Nouvelles Françaises, mais si Jean Segrès utilise des noms français réels, les lieux et les événements de ces nouvelles restent imprécis. La Princesse de Montpensier est la première œuvre de la littérature française à utiliser l'histoire de France comme trame romanesque. Elle s'étend sur les six années séparant le mariage de l'héroïne en 1666 et la sainte Barthélény en 1672. Les événements marquants de cette période riment le déroulement de l'intrigue. Les sources historiques de Madame de Lafayette, qu'elle suit fidèlement, sont « L'histoire de France » de Mézaret et « L'histoire des guerres civiles » de Davila, traduit par Baudouane en 1657. L'auteur n'hésite pas cependant à prendre des libertés avec l'histoire en attribuant par exemple la passion, le mariage final du duc de Guise, en réalité motivé par des raisons politiques. C'est que le noyau de l'œuvre « L'histoire d'amour » n'est pas historique, mais a sans doute été inspirée à Madame de Lafayette pour les amours de la duchesse de Rochelleur décédée, où l'analogie est parfois trop éclatante, presque gênante. Madame de Lafayette, en accord avec son époque, est en effet convaincue que la passion amoureuse est la véritable source des actions des princes. La vérité morale et la vraisemblance est privilégiée par rapport à les aptitudes historiques et au vrai. Pour cette raison, du point de vue historique, la princesse de Montpensier reste ambiguë. Néanmoins, les anachrocynes ne sont pas aussi flagrants que dans les romans contemporains comme « Cléry », « Histoire romaine » ou « Artamen » ou « Le grand Cyrus ». Par ailleurs, ces romans présentent sous des noms fictifs des personnages contemporains appartenant à la grande noblesse comme des modèles de vertu ou d'héroïsme. Au contraire, les personnages réels de la princesse de Montpensier sont présentés comme des contre-exemples par son réalisme sans complaisance. Madame de Lafayette fait preuve d'une audace inouïe. Par conséquent, le véritable réalisme de la nouvelle plutôt qu'historique est celui des désordres, de la passion et sert la vérité morale, l'amour conduit au malheur. Le style adopté par Madame de Lafayette, celui de la chronique par son dépouillement, sa sécheresse est conforme à l'objectif de désespérer le lecteur. Derrière l'enchaînement des événements historiques se cachent des désordres que la nouvelle se charge de mettre au jour. Sous l'apparence rationnelle de la monarchie se dissimulent des rivalités politiques fruitées du dilemme entre la satisfaction des passions et celle du devoir satisfait ce dernier, c'est condamner la passion. L'auteur Madame de Lafayette La créatrice de cette œuvre littéraire est la femme de lettres Marie-Madeleine Pioche de Lavelle, comtesse de Lafayette, plus connue sous le nom de Madame de Lafayette. Née en 1634 et issue d'une famille aristocratique auvergnante proche du cardinal de Richelieu et installée de façon définitive à Paris, Madame de Lafayette fait paraître anonymement cette première nouvelle, dénommée en 1662. Son œuvre, la plus célèbre, est La princesse de Clèves, d'abord éditée par un de ses amis. La comtesse décède en 1693 à Paris. Trois de ses ouvrages ont été édités à titre posteux. La comtesse de Tante, Histoire d'Henriette d'Angleterre et Mémoire de la cour de France. Postérité de l'œuvre Cette nouvelle littéraire ainsi que l'adaptation cinématographique de 2010 ont été choisies par le ministère français de l'Éducation nationale afin de figurer dans le programme de la classe terminale de la série littéraire pour les années scolaires 2017-2018. 2018 et 2018-2019. Le domaine de l'étude étant littérature et langage de l'image. La princesse de Montpangier est la première œuvre littéraire écrite par une femme à être inscrite au programme du baccalauréat littéraire de Wikipédia. La princesse de Montpangier La princesse de Montpangier La princesse de Montpangier La princesse de Montpangier La princesse de Montpangier